Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de musique en France après avoir écouté le dernier album, bien somptueux, d'ailleurs de Jane, album sorti en 2023 donc et intitulé The Fool, parce que tout ça m'a fait penser, sans faire exprès, à quelque chose. Avant que je ne plonge avec vous dans le vif du sujet, je tenais absolument à préciser que cette vidéo n'est aucunement là pour abaisser ou critiquer les artistes que je vais mentionner. Tout ce que je dis provient d'un constat certainement subjectif de ma part, certains seront d'accord, d'autres non, mais l'idée principale de cette vidéo c'est juste de dénoncer quelque chose dont on ne parle que trop peu encore, et c'est dommage. Il s'agit de la prédominance de l'humain à la peau blanche face à celui à la peau noire dans la sphère artistique française. Évidemment, si on regarde bien, la personne blanche est toujours davantage mise en avant que n'importe quel autre humain portant une autre couleur de peau, ou caractéristiques culturelles sur lui, et ce partout dans le monde. Et malgré les petits efforts faits par-ci par-là, pour faire comme si on était tous égaux au final, alors qu'on voit bien qu'en réalité, dans les faits, concrètement, ben c'est pas le cas. C'est un constat, ça existe, et c'est de ça que je veux parler ce jour. Allez, c'est parti ! Donc, Jane est une artiste française qui a sorti son premier album en 2015. Album qui a été très bien accueilli par le public français. Cet album est très largement inspiré par ce qu'elle écoutait quand elle était petite, par la soul music et la culture africaine. Son père est de Madagascar, et elle a vécu un peu au Congo également. Elle a donc créé son album en fonction de ce qu'elle aimait et connaissait. Et quand l'album est sorti, on a réalisé que c'était vraiment quelque chose d'original et sympa, avec des rythmes tensants, des textes entraînants, intelligents, remplis de simplicité et de couleurs. Bref, du bon feel good comme on aime. Mais tout ça m'a ouvert les yeux et m'a fait réaliser qu'encore une fois, c'est une personne blanche sur le devant de la scène qui récolte un succès très impressionnant. Alors oui, dans ces clips, on voit des personnes noires, adultes comme enfants, on se replonge parfois en Afrique, etc. Mais globalement, la star, c'est Jane. Les autres sont autour d'elle. Tout ce que je dis là, évidemment, n'enlève en rien le fait que l'artiste soit une femme talentueuse, rigoureuse, et dont, voilà, le travail est sérieux, beau et fait du bien. Ce qui me pose question, juste, c'est de savoir pourquoi, en France, nous n'avons pas d'artistes noirs très médiatisés, qu'on admire pour leur musique et leur style, et qui, sur la durée, restent et évoluent. On a eu Maître Gims, Ayana Kamoura, Stromae, mais sinon. Les artistes qui ont la cote à l'heure où j'écris cette vidéo sont Angèle, par exemple, Clara Luciani, Luan, Aurelsan, L'homme pâle, etc. Donc, on peut dire qu'en termes d'artistes francophones noirs ayant un succès de fou, bah, actuellement, c'est pas folichon, et c'est bien dommage. Je viens juste récemment de tomber sur des chansons de l'artiste, le rappeur Benjamin Epps, et j'espère qu'il pourra aussi avoir de l'espace pour montrer ce qu'il sait faire. Si on veut continuer un peu sur le chemin similaire que celui de Jane, mais à une autre échelle quand même, si on remonte dans le temps, on peut également penser, par exemple, à Elvis Presley, qui, lui aussi, a été très inspiré par des artistes noirs. Sauf que, contrairement à ces personnes, son succès à lui a été explosif et historique. On ne parlait que de lui, on était fou de cet artiste, alors que, comme on l'apprend, par exemple, dans l'article de Vanity Fair que j'ai lu, eh bien, il s'inspire tout de même énormément de la musique de la communauté afro-américaine, autant dans ses gestes sur scène que pour la sonorité des accords utilisés pour ses chansons. Certes, on dira que Ray Charles a aussi été adulé par sa musique, sa voix, ses chansons, mais différemment, je pense. Dans tous les cas, je suppose qu'on ne peut pas faire de cinéma, de musique, créer de l'art sans être forcément, au moins, un tout petit peu inspiré par quelqu'un ou quelque chose qui existe déjà. Parfois, c'est possible que non, mais dans la majorité de cas, c'est comme ça que ça marche. C'est comme la façon dont on s'habille, le vocabulaire qu'on utilise, les habitudes qu'on a. Énormément de choses sont influencées par le monde autour, le mode de consommation, le monde capitaliste dans lequel on vit, la société de consommation, la mode et tout le blablabla. Aux USA, on a de plus en plus d'artistes noirs qui se font une place et c'est hyper rafraîchissant. On pourra citer, voilà, Kenry Klamar, Lizzo, Doja Cat, Meghan Tristallian, Sawiti, désolé pour la prononciation encore une fois, The Weeknd, etc. En conclusion, on peut dire que le souci, c'est pas qu'il manque tout simplement des artistes noirs et qu'on a du mal à les trouver, c'est que je pense, niveau visibilité, ils sont moins médiatisés, on fait moins attention à eux comparé aux artistes blancs. Je suis certaine qu'il y a plein de gens super chouettes et ont des projets hyper bien qui pourront émouvoir les gens qui écoutent ce qu'ils font. Il faudra juste qu'on ouvre plus grand nos yeux, nos oreilles, qu'on laisse de la place à ce qui est parfois plus discret, plus caché, mais qui est aussi sympa que le reste et qui a tout autant sa place également. Merci à tous d'avoir écouté ou vu cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un j'aime et à partager, à vous abonner à la chaîne également pour me soutenir. Et voilà ! Bonne journée ! Bye ! 1, 2, tu peux t'abonner ! 1, 2, et tu peux liker ! 1, 2, tu peux t'abonner ! 1, 2, et tu peux liker !